... Ça y est, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour assister à cette table ronde sur le problème des migrations. Ce matin, dans le journal du dimanche, nous publions un sondage qui révèle que les Français donnent une très mauvaise note à leur président sur la gestion du problème des migrations, 3,7 sur 10. Mais à vrai dire, je pense que si on interrogeait toutes les opinions européennes sur ce sujet, ils noteraient très mal leurs gouvernants. Pour parler de ce sujet autour de moi, un panel d'experts, je pense, qui me permettra d'aborder le sujet dans toute sa profondeur. Madame Giusy Nicolini, qui a été maire de Lampedusa, l'endroit où beaucoup de choses se sont passées et se passent encore en termes de migration. Monsieur Cheikh Kanté, ministre du suivi du plan émergent du Sénégal. Monsieur Christian Danielson, directeur général en charge du voisinage et des négociations d'élargissement au sein de la Commission européenne. Et monsieur Augustin de Romanet, président du groupe ADP Aéroports de Paris. Mais c'est Olivier Pastré du Cercle des économistes qui va commencer et lancer la discussion. Merci Rémi. Juste une remarque. Si l'organisation peut faire passer les écouteurs, parce que Giusy va intervenir en italien, et peut-être que tout le monde ne parle pas couramment italien, donc si la logistique peut faire passer... C'est un point important. Voilà. Cette remarque est en faite... Cette table ronde est de très loin la plus importante de toutes les rencontres. Attendez. Calmos, parce qu'il y aura d'autres moments où il faudra applaudir. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, ça ne nous est pas passé un quart de seconde à travers le cerveau de traiter ce sujet. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que de ça. Heureusement, il y a eu l'Aquarius. L'Aquarius, ça fait prendre conscience qu'il y avait un sujet majeur. Premier point. Deuxième point, sur ce thème, on est dans l'univers du gloubi bulga. Alors, je ne sais pas comment on traduit ça en italien. C'est de l'italien. C'était la nourriture de Casimir, pour les plus anciens d'entre nous. C'est-à-dire dans un univers de confusion absolue. Donc, mon boulot, encore plus que celui des intervenants, ça va être de planter le décor. Et j'insiste auprès de Rémy pour qu'on ne sorte pas de cette table ronde sans des propositions concrètes. Parce qu'il n'y a qu'à Faucon, ce n'est pas adapté. Voilà ce que je voulais dire en introduction de mon introduction. Maintenant, juste deux chiffres. Je pourrais en citer dix et on en citera d'autres. Mais juste deux chiffres pour fixer les grandes masses. Il y a aujourd'hui un milliard d'êtres humains en mobilité, dont 220 en mobilité internationale, avec une multiplication par quatre au cours des quatre dernières décennies des migrations internationales. Donc, on est sur des chiffres qui sont extraordinairement importants. Deuxième chiffre pour avoir des ordres de grandeur, on estime que d'ici 2050, les migrations environnementales toucheront entre 200 millions et un milliard d'êtres humains. Donc, là aussi, c'est des chiffres absolument monstrueux dont on n'a aujourd'hui pas conscience. Et donc, pour essayer d'y voir un peu clair dans ce gloubi boulgare, j'ai oublié de relire mes notes, je pense qu'il faut distinguer trois sujets qui sont des sujets disjoints. Et pour chacun de ces trois sujets, il y a, à mon avis, quatre thématiques dont vous prenez un papier, un crayon, vous faites trois colonnes et puis quatre trucs. Et puis, vous notez, et à la fin, vous aurez compris. Quels sont les trois phénomènes ? Un, il y a l'émigration, L apostrophe. Deux, il y a les plus loin migrations, proprement dites. Et trois, il y a l'immigration. C'est trois sujets qui sont des sujets disjoints. Et dans ces domaines, il faut faire la part des choses entre, un, les fantasmes, qui sont nombreux, deux, les certitudes, qui sont rares, trois, les questionnements, c'est quand même utile, et quatre, les solutions. Allez, on commence par l'émigration, L apostrophe, pour ceux qui prennent des notes. Au niveau des fantasmes, il ne faut pas croire que le co-développement, et Chèque dira le contraire, mais c'est pour ça qu'on est là, que le co-développement est une solution miracle, c'est-à-dire qu'il suffit de développer l'Afrique pour que tout aille bien. Quand on voit les chiffres, on est sûr qu'il faut du co-développement, mais on est sûr aussi que ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît, et qu'évidemment, les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui ne sont pas réunis. Voilà pour les fantasmes. Pour les certitudes, ça c'est assez simple. Pour les pays d'émigration, il faut, un, de la diversification, prenez des notes, prenez des notes, deux, des infrastructures. Voilà pour les certitudes, ça là-dessus, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Au plan des questionnements, une des questions centrales pour les pays d'émigration, c'est celui du brain drain, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les élites ne partent pas toutes, qu'au moins une partie revienne. L'équilibre à trouver est extrêmement difficile et ça fait partie des questions majeures. Quant aux solutions, alors là c'est assez simple, un, l'éducation, deux, l'éducation, trois, l'éducation. Sachant que dans la plupart des pays d'émigration, le système éducatif, là aussi chèque en parlera, est dans un état de bordel absolu et donc il faut du quantitatif et du qualitatif. Voilà une première solution. Deuxième solution, le financement dans ces pays des petites et des toutes petites entreprises. Tous les systèmes financiers qui sont en place aujourd'hui sont incapables de financer ce type d'entreprise et dans des pays dans lesquels les systèmes bancaires sont complètement archaïques. Et donc là il y a un problème absolument majeur. Et enfin, il faut aussi dire que dans ces pays-là, il y a un problème de planning familial qui malheureusement se pose et qu'il faudra adresser comme on dit. Voilà pour l'émigration et l'apostrophe. Maintenant on va parler d'émigration, des plus loin-migration, je dis ça pour ceux qui n'auraient pas compris. Pour les fantasmes, c'est assez simple. Croire, comme certains, notamment en Italie, que le répressif va tout régler, je pense que c'est une absurdité. On ne peut pas s'appuyer que sur le répressif. Mais après le fantasme, une certitude, il est clair qu'il faut une politique sécuritaire qui soit plus développée qu'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, Frontex, c'est à hurler de rire. Frontex, il faut multiplier, chers camarades de la Commission européenne, les moyens par deux. Demain matin, stop, temps est coulé, ça va être un peu dur. Maintenant, quant aux questions, le devoir d'ingérence. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de la Libye ? Jusqu'où on va pour faire en sorte que ce pays collabore ? Et parmi les solutions, comment créer des partenariats avec des pays clés, même s'ils ne sont pas sympathiques ? Et c'est le cas notamment, on en parlera, de la Turquie. Voilà, dernier point, l'immigration. En matière de fantasmes, là, juste un chiffre. Je voulais en citer deux, mais je n'en citerai qu'un. L'Europe, pour maintenir sa population active, doit faire venir 30 millions d'immigrés dans les 20 ans qui viennent. Économiquement, c'est une absolue certitude. Politiquement, je ne le sens pas complètement, mais il va falloir absolument faire quelque chose. En matière de certitude, c'est très simple. Il y a deux choses. Un, les réfugiés politiques. Deux, les réfugiés économiques. Ce n'est pas la même chose. Et pour les réfugiés économiques, qu'il va falloir réouvrir les dossiers du regroupement familial, de l'immigration sélective, si on veut y arriver. Deuxième certitude, Dublin 2, c'est de la merde. La règle qui oblige le pays d'arriver à gérer les arrivants, c'est absolument intenable. Là aussi, je pense qu'il faudra en parler. Et il faudra, de ce point de vue-là, aider l'Italie, même si son gouvernement n'est pas forcément totalement sympathique aujourd'hui. Au niveau des questionnements, là, je passe rapidement. La question principale, c'est comment est-ce qu'on exclut de l'Europe les pays du groupe de vice-grade, parce que s'ils ne veulent pas coopérer, on ne va pas y arriver. Donc, franchement, il faut régler ce problème-là d'une manière ou d'une autre. Et la solution en matière de... Et je terminerai par là. La solution en matière d'immigration, c'est la pédagogie. Il faut faire de la pédagogie. Il faut expliquer un truc très simple, sur lequel tous les économistes sérieux, il y en a quelques-uns, sont d'accord, c'est que l'immigration est des effets positifs pour l'économie qui accepte l'immigration. C'est démontré 43 fois. Mais ça, il faut le dire et le répéter sans cesse. Voilà. Je voudrais quand même terminer sur une note d'optimisme. Je rappelle que de 1840 à 1940, l'Europe a connu un mouvement d'émigration de 40 millions de personnes. Et ça s'est finalement pas si mal passé. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on est arrivé à gérer le problème des boat people. Donc, si on se donne les moyens, il y a évidemment des solutions sous réserve qu'on parle vrai. Et là, je terminerai vraiment. Ça interroge nos élites. On fait tous partie de l'élite. Et on est responsable. Et si les gens votent Front National en France, c'est de notre faute. Parce qu'il faut leur expliquer, à ceux qui votent, et qui ne sont pas tous méchants. Il y a un problème, on peut le résoudre. Tout le monde ne mange pas le pain des Français. Mais si nous, à notre niveau, on ne fait pas un effort de pédagogie, nos élites seront coupables, et elles seront responsables, de la situation actuelle. Et j'ai une dernière proposition. Une dernière. Ça vous obligera à regarder Wikipédia une deuxième fois. il faut que nos élites deviennent des élotes. Merci. Merci Olivier. Madame Nicolini, je vous passe la parole pour que vous nous racontiez un petit peu à la fois ce que Lampedusa a vécu, vit encore aujourd'hui, et réfléchir aussi à la façon dont l'Italie peut sortir de la situation dans laquelle elle est placée aujourd'hui. Attends, l'interprète italien est dans une autre salle. On n'en a qu'un. Donc, on va changer l'ordre. Si, si, posso cominciare? Canal 3. Et accessoirement, si la technique pouvait distribuer les... Si non, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle italien qui peut me dire par lui? Non, non, Rémi. Rémi, on change l'ordre. Oui. Il faut changer l'ordre. On va changer l'ordre, alors. Effectivement, on va donner la parole à M. Canté, ministre du suivi du plan émergent au Sénégal. Merci, chers amis. Je me disais tout à l'heure que le sujet aussi important nécessite quand même une réflexion historique. et j'ai pensé pouvoir rappeler que ce phénomène de migration est vieux comme le monde. Parce que quand les anthropologues nous disent que le premier homme sur Terre est sorti d'Afrique, et qu'après, par une dynamique migratoire, une dispersion, nous sommes peuplés comme nous le sommes aujourd'hui. et finalement, la mondialisation n'a pas favorisé tout simplement la circulation des biens et des services, mais la mondialisation aussi a facilité la migration des personnes. Et finalement, c'est devenu une discipline économique à travers l'économie du développement traitée par Hirschman, des des nouvelles comme Lévis et Brunard, qui ont campé ce sujet et finalement, leur thèse a abouti à la conclusion que l'immigration était un facteur de développement. C'était ça la règle. Rappelez-vous, quand il a fallu reconstruire l'Europe, c'est bien de la main-d'oeuvre étrangère qui est venue un peu aider nos amis européens à la reconstruction et cette immigration a participé à la croissance et même aux 30 glorieuses années. C'est un phénomène qui est là qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, cela a pris une autre dimension parce que suivant les chiffres de la Banque mondiale, l'année passée, il y a eu plus de 250 millions de migrants dans le monde. 250 millions qui ont envoyé, c'est-à-dire ces migrants ont envoyé aux ménages et dans leurs pays d'origine, 600 milliards de dollars. Et dans ces 600 milliards de dollars, 450 milliards de dollars partent dans les pays en développement. Et ces migrants détiennent par devez-eux 500 milliards de dollars d'épargne. Donc, les deux combinés servent à financer le développement. Je peux donner l'exemple de l'Inde, les immigrants indiens qui ont financé des infrastructures en Inde, Israël, qui ont financé des infrastructures en Israël. Mais aujourd'hui, ce phénomène a pris une autre dimension à cause des problèmes politiques, des problèmes de gouvernance et souvent l'Afrique a sa part de responsabilité parce qu'on voit des jeunes Africains désespérés qui prennent des pirogues et vont se faire bouffer par les vagues des océans. C'est vraiment regrettable. La cause principale, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des emplois chez eux. Ils n'ont pas d'espérance chez eux, ils vont vers une quête de bonheur perdue des fois qu'ils ne trouvent pas. Alors, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Ça divise le monde, la migration. Ça crée des sentiments de populisme. Ça met à rude épreuve le communautarisme mondial, traditionnel qu'on a connu à travers les relations naturelles entre les peuples, entre les États. Que faut-il faire aujourd'hui ? Parce que ce phénomène est un phénomène qui va s'amplifier. Quand j'ai lu le livre de Smith, Smith, qui dit que d'ici 2050, les 450 millions d'Europoyens auront en face de 2,5 milliards d'Africains. Et si la population française suit la courbe, cette courbe africaine, la France aura 700 millions de Français d'ici 2050 au lieu de 70 millions de Français. Donc, il faut tout de suite, il faut tout de suite dans une logique prospective, je rappelle que la prospective est une science bien sénégalaise parce que c'est lui qui a créé, Gaston Berger, est né au Sénégal et a fait ses études ici à Aix-en-Provence. dans une logique prospective, il faut trouver des solutions adaptées. D'abord, au niveau des pays d'origine, le problème qui se pose, c'est un problème d'adaptation à l'éducation, à la formation. N'est-ce pas ? Avoir des politiques économiques qui peuvent fixer ces jeunes gens chez eux au lieu de les migrer et que la forme d'immigration soit choisie dans une logique de valorisation du capital humain africain et qu'on crée les conditions de retour d'une diaspora expérimentée qui a pu bénéficier du savoir-faire, du savoir-être d'autres peuples mais qui reviennent chez eux pour valoriser justement ce savoir-faire-là dans le cadre d'une contribution à l'épanouissement de leur continent. Je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Nous sommes... Et là, j'ai beaucoup d'espoir pour l'Europe parce que l'Europe a été toujours une Europe ouverte. Vous avez terminé, M. Canté, parce que votre temps normalement arrive à son échéance. Vous allez pouvoir reprendre la parole si ça vous va. Mais comme vous avez... On va changer un petit peu l'ordre. On reviendra à Mme Nicolini ensuite parce que vous avez lancé M. Danielson en quelque sorte en parlant de l'Europe. Donc, M. Danielson, peut-être que vous pouvez enchaîner pour nous donner la vision de la Commission européenne sur ce sujet où elle est fortement bousculée. C'est ça. Merci beaucoup. Je vais essayer en français s'il y a un problème avec mon français en anglais. J'espère qu'il y a une interprète. Non. C'est un vrai défi politique pour l'Europe. C'est un vrai défi politique et réel globalement. Et c'est un aspect qui crée des divisions au sein des pays mais aussi au sein de l'Union européenne. C'est la raison pourquoi c'est dans la priorité absolue dans la politique européenne au chaud de vie. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Laissez-moi indiquer trois sujets. La première, il faut un système d'asile commune. Il faut un système d'asile commune européen. Pourquoi ? Parce que ça, c'est nécessaire pour sauvegarder la libre circulation des personnes. Là, on a commencé, on a travaillé, mais il y a un aspect qui reste. C'est la question qui a été un petit peu avouquée par le professeur Patry. C'est la question de solidarité et de responsabilité. C'est-à-dire, quand les gens entrent en Europe, qui est responsable pour le processus, comme on pourrait dire, et quelle est la solidarité avec celle-ci, les autres pays qui sont aussi dans l'Union. C'est la première chose. La deuxième chose est la frontière extérieure. Pour ça, pour fonctionner, il faut que la frontière extérieure tienne. Il faut donner l'impression que nous sommes européens en contrôle de la frontière extérieure. Et ça va dire solidarité avec les pays qui sont dans le front, c'est-à-dire Italie, Grèce, Espagne. Ça va dire aussi clairement que nous sommes ouverts pour la protection internationale. Mais pour eux qui viennent irréguliers et qui sont là irréguliers, ils devraient aussi être en retour. Il faut trouver un moyen pour le faire d'une manière efficace. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est ça que vous avez mentionné, M. le ministre, c'est la solidarité et la coopération avec les pays qui transitent et les pays qui est la source. Et là, on a vécu le travail que nous avons fait avec les réfugiés suriennes que, je voudrais dire, a été assez réussi, même que la tragédie pour ces réfugiés est énorme, c'est-à-dire les 3,5 millions de réfugiés en Turquie et les 1 million en chacun de Liban et de la Choudanie. Soutenir les réfugiés, soutenir les pays pour qu'ils pourront être ouvertes comme il est aujourd'hui. Et ça va dire aussi pour la Libye, ça qu'on est en train de travailler avec là, très difficile, c'est-à-dire soutenir les fonctions publiques libyennes qui, maintenant, est en situation très, très difficile pour les raisons que vous savez, mais aussi mettre en place des moyens pour soutenir les 900 000 personnes qui sont irréguliers en Libye aujourd'hui et leur donner la possibilité de retourner de ses pays propres. Et pour celui qui a le droit d'une protection internationale, d'avoir une possibilité d'utiliser cette protection internationale, cette possibilité. Et dans ce contexte, exactement comme le ministre a indiqué, travailler très étroitement avec les pays de source pour les aider de faire affronte de ce défi économiquement et aussi de gouvernance. Et là, je peux évoquer les différents instruments qui sont entraînés, mais c'est assez intéressant. Maintenant, avec Banque mondiale, avec les autres institutions internationales, nous sommes entraînés, je crois, un petit peu plus sérieux de mettre en place un modèle pour ce type de travaux. Et juste pour avoir une vraie possibilité de créer des systèmes pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour un développement économique positif, mais aussi dans les socio-économiques et dans l'éducation que vous avez mentionné qui est si important. Finalement, je crois que c'est important, c'est une minute qui reste, je crois que c'est très important d'avoir en tête les possibilités qui existent et les vrais vins-vins qui pourraient être là si nous avons un moyen de mettre en place une politique qui marche, c'est-à-dire de sortir d'une politique qui est bassée aujourd'hui, qu'il y a des personnes qui viennent irréguliers en Europe, qui mettent en sorte sa vie dans un voyage très, très difficile et rentrer dans une logique avec une politique migratoire régulière qui est basée sur ça, qui est dans l'intérêt européen, mais aussi dans l'intérêt sénégalais ou malien ou nigérien pour aussi prendre des autres continents et maintenir toujours la nécessité d'être en place en Europe d'une ouverture pour celui qui a besoin d'une protection internationale. C'est ça un petit peu je crois qui est le défi. C'est difficile. Professeur Patry a mentionné qu'il y a différents points de vie entre les pays membres. Ça, c'est vrai. Mais la bonne chose est que c'est vraiment dans l'agenda politique maintenant d'une manière qu'elle n'était pas l'écran il y a quelques années. Merci. Madame Nicolini, M. Danielson a mentionné que l'Italie est sur le front et Lampedusa est sur le front du front. Depuis quelques années, il y a quelques années le pape, je crois il est revenu dans une messe hier sur ce sujet et a lancé une alerte sur le problème de Lampedusa. Racontez-nous comment l'île a vécu ces années, dans quel état elle est et votre vision italienne sur ce sujet. Venire da Lampedusa e rispondere a questa domanda esiste una risposta globale alle emigrazioni può sembrare un paradosso vengo veramente da un microcosmo piccolissimo e lontanissimo in realtà non solo Lampedusa ma tutti i piccoli territori mi riferisco in generale all'Italia e la Grecia ma anche ai piccoli territori delle frontiere interne degli stati europei come Calais e soprattutto Grand Saint che a differenza di Calais ha deciso di provvedere a realizzare un campo dove accogliere migranti invece degli inutili sgomberi che non servono a salvare né migranti né comunità locale credo che i piccoli territori abbiano dimostrato una forza e un coraggio da fare arrossire l'intero continente europeo e hanno maturato esperienze che possono esperienze preziose perché possono indirizzare le politiche di accoglienza Lampedusa ha imparato dalla geografia ha imparato che chi viene dal mare come naufrago deve essere salvato e guardando le persone scendere da quei barconi senza il filtro mediatico cioè i Lampedusani chi sta in frontiera non lo sente il racconto delle migrazioni lo vive e quindi senza l'influsso malefico dei media che in questi anni hanno fatto da megafono alla peggiore propaganda politica i Lampedusani hanno imparato a soccorrere donne uomini bambini che hanno attraversato quel mare in condizioni disperate perché non hanno nessun'altra scelta quando diciamo salgono su quei barconi certo tra morire sulla terra di guerra o di fame se l'ha mai misciosa o rischiare di avere salva la vita perché la vita la morte è sicura su quei barconi la cosa la cosa che si gioca è la vita la possibilità di arrivare vivi e quando li abbiamo visti scendere inermi infreddoliti nudi scalzi quando abbiamo capito dai loro racconti che le donne arrivano incinte perché sono state tutte stuprate nei campi della Libia con le ustioni provocate dalla miscela del carburante con l'acqua di mare che entra in quei barconi già dopo poche miglia dalla Libia quale fattore di attrazione esercitano i soccorsi la tratta di esseri umani in cassa i soldi a differenza degli altri traffici illegali della droga del contrabbando persino dello schiavismo in cassa i soldi prima della partenza che la persona arrivi viva morta congelata morta di asfissia morta annegata morta di freddo di ipotermia perché non non è soltanto il mare il maltempo che gli che li fa morire ma tante altre cose persino uccise sui barconi a volte uccise perché lo scafista per alleggerire il peso sulla barca butta in mare lo zainetto dove la bambina aveva i medicinali per il suo diabete e la bambina muore sul barcone dopo dopo aver operato per vent'anni come unico luogo di sbarco lungo la rotta del Mediterraneo centrale la mia isola ha finito per dimostrare non solo che esiste una legge del mare esiste il dovere di soccorrere chi arriva dal mare chiunque esso sia ma che è possibile farlo è possibile farlo senza soccombere senza spopolarsi senza morire ma anzi crescendo in turismo in sviluppo in servizi perché il potenziamento dei servizi che soprattutto durante la mia amministrazione lì è stato realizzato per venire incontro ai bisogni alle esigenze dell'epoca donne quindi il ginecologo dei bambini quindi il pediatra l'infettivologo per distinguere la scabbia da qualcos'altro il dermatologo l'infettivologo per evitare eventuali contagi servono anche per i lampedusani che non ce l'avevano un ginecologo H24 non ce l'avevamo un pediatra H24 è lo stesso meccanismo io ho potuto constatare in Uganda dove sono stata dopo aver finito la mia sindacatura a Lampedusa lì un paese poverissimo piccolissimo si stanno accogliendo un milione e mezzo di rifugiati sudsudanesi con una dignità e una organizzazione inimmaginabile semplicemente perché lì il governo ha investito nell'accoglienza assumendola dentro le strategie di sviluppo e quindi incassando aiuti della cooperazione internazionale donazioni e realizzando ospedali e scuole che gli ugandesi non avevano e ai quali possono accedere anche i cittadini ugandesi ciò non significa io non non nego che sia stato difficile non nego che ci siano che non ci siano stati conflitti momenti di paura smarrimento ma ciò che ha salvato Lampedusa e lo dico perché mi sembra la ricetta per i nostri paesi e per la nostra Europa è stata la lotta incessante per sconfiggere la solitudine per ottenere aiuto solidarietà da parte dello Stato e della Regione abbiamo saputo ribellarci al destino di Guantanamo del Mediterraneo senza rinunciare ad essere umani senza riconoscere nel naufrago un invasore o la minaccia ma individuando nelle politiche sbrigative ed egoiste del governo nazionale prima di tutto la causa di tutti i nostri mali una gestione emergenziale che finiva per oscurare e rinviare all'infinito i bisogni della comunità che finiva per minacciare il turismo ecco perché i lampedusiani hanno avuto paura hanno avuto paura di non poter più ricevere turisti oltre che migranti perché i turisti non vanno come sapete nei luoghi che i Tg descrivono come luoghi invasi dai barbari e così effettivamente era stato per due lunghi mesi nel 2011 quando il governo italiano guidato dall'allora ministro Maroni perché tutti pensate adesso che ci sia una grande novità al governo italiano e dimenticate che la Lega al governo dell'Italia del paese c'era già stata senza avere portato diciamo a casa risultati straordinari sul fronte del contrasto all'immigrazione irregolare e quella volta furono lasciati a Lampedusa per due mesi 7.000 ragazzi tunisini e vi ricordo che Lampedusa ha meno di 6.000 abitanti e allora sì ci fu un crollo del turismo poi c'è stato una linea di demarcazione c'è un prima e un dopo la visita del Papa che avveniva proprio come oggi l'8 luglio del 2013 e la cosa peggiore la cosa che mai avrei voluto vivere il grande naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 dove persero la vita 368 eritrei tutti giovani le donne e bambini le bare furono 366 perché due corpi soltanto non abbiamo potuto recuperare quella volta lì vennero Barroso si si vennero a inginocchiarsi davanti a quelle bare dissero mai più morti nel Mediterraneo e veramente avevamo creduto che qualcosa si stesse muovendo perché il Premier Letta tornò a Roma e fece partire l'operazione Mare Nostrum la prima vera operazione umanitaria nel Mediterraneo l'Europa mise nella propria agenda il tema Juncker riuscì poi nel giugno 2015 a far approvare il piano di ricollocamento che è miseramente fallito su 160.000 persone che in due anni avrebbero dovuto essere ricollocate dall'Italia solo 12.000 persone sino ad ora sono state ricollocate l'unica cosa che è cambiata è che aumentano i morti aumentano terribilmente i morti adesso soprattutto a causa della chiusura dei porti concludo solo questo concetto poi avremo modo di approfondire altro dati dell'ONHCR e dell'OIM dicono che una persona su sette muore in questo momento attraversando il Mediterraneo nello stesso periodo del 2017 moriva una persona su 38 e considerato che il crollo degli sbarchi che già c'era stato grazie all'accordo con la Libia e all'opera del ministro Minniti ha raggiunto minimi storici gli arrivi sono diminuiti in Italia dell'85% il dato che le morti aumentano è veramente grave e non può che essere addebitato alla cacciata brutale delle ONG dal Mediterraneo all'arretramento del soccorso ai porti chiusi a questa barbarie che sta avanzando in Italia nella quale in questo momento mi vergogno di vivere Merci Madame Nicolini Applaudissements 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 Merci pour ce témoignage évidemment très fort qui, je crois, nous a appris beaucoup. Augustin de Romanet, c'est votre tour de prendre la parole pour nous aider à réfléchir comme il le faut, je pense, même après les moments émouvants. Merci Rémi. Bonjour à toutes et à tous. La question, y a-t-il une réponse globale aux migrations ? Au fond, Madame la maire de Lampedusa vient nous dire qu'en fait, il n'y avait pas de réponse globale. Il y a simplement deux exigences, deux exigences dont Madame la maire de Lampedusa vient de montrer une magnifique illustration et c'est ce que j'essaierai de montrer. La réponse n'est pas globale. Il faut simplement d'une part avoir un cadre éthique et moral qui nous manque et d'autre part probablement des pratiques plutôt locales et de proximité qui sont les plus efficaces. Alors, l'heure est grave sur le sujet, tout le monde le dit. Un historien disait que peut-être certains verraient l'année 2015 avec le déferlement de la vague populiste comme la fin de l'Europe. Les chiffres, Monsieur Kanté les a donnés, en 2050, il y aura deux fois plus d'Africains qu'aujourd'hui et 10% d'Européens de moins qu'aujourd'hui. C'est donc un sujet majeur, fondamental, qui est devant nous et il n'est pas impossible que nous nous dirigeons vers un monde de révolte. Le Premier ministre disait même un monde de colère hier. Alors, j'essaierai d'aborder cinq points très rapidement puisque j'ai six minutes. D'abord, j'évacuerai rapidement une question qui obscurcit le débat politique, c'est la distinction réfugiés politiques et réfugiés économiques. Ensuite, on verra que les États ont perdu leur capacité d'accueil, des projets politiques qui intègrent la capacité d'accueil. En troisième lieu, je verrai que les démocraties sont à l'épreuve de leur exercice du pouvoir avec la question des migrations. Le quatrième point, ce sera pour voir que même ceux qui sont censés se pencher sur la question ont des opinions extrêmement divergentes. Et enfin, j'essaierai de montrer quel est ce cadre éthique global dont nous avons besoin et quelles sont ces pratiques locales qui sont les plus efficaces. D'abord, la question des réfugiés économiques et politiques, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais vous le savez, depuis 1951 et la Convention de Genève, l'Europe a fondé sa politique d'accueil des réfugiés, notamment les réfusiniques, ces juifs soviétiques, comme une espèce de projet politique de se battre contre le bloc de l'Est. Depuis, la distinction entre réfugiés économiques et réfugiés politiques a perdu beaucoup de son sens. Vous avez beaucoup de Syriens qui sont réfugiés politiques, qui ont des vrais projets économiques. Et beaucoup d'Africains qui arrivent comme réfugiés économiques, mais qui ont failli mourir dans les geôles de Libye. Et quand M. Ciotti dit qu'aujourd'hui, l'asile est devenu la procédure légale pour l'immigration illégale, on voit bien que ce sujet de confusion politique doit être élucidé. Mais il me faudrait plus de six minutes pour évoquer ce sujet. Le deuxième point, les pays européens et occidentaux en général ont perdu leur capacité à intégrer dans leurs projets politiques. Je m'arrêterai une demi-seconde sur la figure emblématique de ce naufrage que sont les Etats-Unis, qui ont envisagé un instant de raison de séparer les enfants de leurs parents aux frontières. Et même le vocabulaire de la crise est signifiant. A l'époque, on accueillait 200 000 boat people. Le mot de boat people était affecté d'un signe positif. Aujourd'hui, on les appelle les migrants, les clandestins, etc. C'est beaucoup plus négatif. Troisième point, les démocraties sont prises à la gorge. Vous vous souvenez, l'an dernier, on parlait des démocraties dans lesquelles les citoyens n'avaient plus confiance. Les citoyens pensent que les gouvernements ne peuvent plus rien. Et le domaine des réfugiés est un des domaines dans lesquels les Etats peuvent favoriser, donner le sentiment qu'ils sont dans l'action. L'histoire de l'Aquarius en est une parfaite illustration. On peut se déchaîner contre les réfugiés, ils n'ont pas de voix. Alors, ceux qui réfléchissent sur ces questions migratoires sont divisés, parfois même incertains. Je vais m'arrêter une seule seconde, bien que je ne sois pas expert en exégèse de la Torah. Je citerai simplement une des phrases qui est la plus citée dans la Torah. « Souviens-toi que tu as été étranger en Égypte ». Cette phrase est aujourd'hui même, en Israël, interprétée de deux façons très différentes. Deux lectures opposées. Certains disent, cette phrase veut dire « Souviens-toi de ta condition d'étranger » et « Accueille l'étranger comme tu aurais aimé être accueilli ». Et d'autres disent « Souviens-toi que tu fus étranger et ne le redeviens plus. Défends ta terre contre ceux qui la convoitent ». Alors, on pourrait multiplier les éthiques de l'immigration. Certaines sont contre l'immigration, d'autres sont favorables à l'accueil inconditionnel. Les libéraux de gauche. À certains égards, les chrétiens ont été longtemps pour un accueil inconditionnel, même si le pape François a mis beaucoup de bémols depuis quelques semaines. L'équipe libertarienne, vous vous souvenez de Ayn Rand, qui estime que chacun est propriétaire de son existence et peut aller où il veut. Et puis d'autres éthiques proposent une approche plus différenciée. L'éthique communautarienne qui veut qu'on préserve son patrimoine. La théorie du club, qui voudrait qu'il faille payer pour accéder à un État. Et enfin, une position qui est plus réaliste, qui insiste sur l'importance de la confiance. Le Premier ministre évoquait hier, à juste titre, la course contre la montre contre les populismes. Et pour éviter que ce sujet des migrations ne devienne un drame à tous égards, il faut, me semble-t-il, se doter d'un cadre moral et politique soutenable sur le long terme. Quel peut être ce cadre ? Depuis les travaux de Pierre Cahuc, Jean Tirole, Robert Koutenam, on sait que la confiance que se font les individus au sein d'une société est déterminante pour sa réussite économique. Et je crois qu'il faut fonder, avec cet outil de la confiance, de nouveau, une éthique de l'immigration. D'abord, il faut veiller à ce que les migrations ne nuisent pas à la confiance à l'intérieur des pays et entre les pays. Exemple, en Europe. On fixe des quotas, des quotas plus importants pour les pays les plus accueillants. Et pourtant, les pays les moins accueillants qui ont eu plus petits quotas ne les respectent même pas. Quand l'Allemagne et la Suède accueillent tous leurs quotas, et qu'en revanche la France et la Hongrie ne les accueillent pas, ça nourrit au sein de l'Europe des 27 un sentiment de défiance. Il faut absolument appliquer la loi par ailleurs. Comme l'a dit M. Danielson, il ne faut appliquer rien que la loi, mais toute la loi. Et notamment sur les frontières extérieures, il faut que l'Europe ait une politique cohérente. Alors, à l'intérieur de ce cadre global, sur lequel je ne m'étendrai pas trop, parce qu'on va bientôt me dire que j'ai dépassé mon temps, il faut des approches qui soient basées sur le local. Un prix Nobel qui s'appelle Elinor Ostrom a eu ce prix avec une théorie qui s'appelle « gouverner les communs ». En gros, l'idée d'Ellström, c'est de dire que pour gérer les biens communs, forêts, lacs, réserves, etc., il faut que les acteurs qui les exploitent se connaissent et se fassent confiance. La régulation de ces biens par le small talk est beaucoup plus efficace. C'est la gestion de proximité. Mme la maire de Lampedusa a tellement bien parlé que je vais m'arrêter là, simplement pour dire qu'aujourd'hui, les villes ont pris le relais des États. Vous avez vu le moment de l'Aquarius. Naples, Valence, Montpellier ont accepté d'accueillir l'Aquarius. Dans un petit village en Italie, il y avait un centre d'accueil de migrants. Et quand il a été retiré, le maire a dit « non, non, remettez-le le nœud parce que ça mettait de la vie dans le village ». En Bourgogne, par exemple, François Patria a des expériences d'accueil des étrangers dans des petits villages ruraux. Et combien de villages de Dordogne ou de Creuse seraient revitalisés par cela ? Par ailleurs, il faut que l'État fasse des choix assumés, mais je n'y reviens pas. En conclusion, la révolte peut arriver à la fois dans les pays développés parce que les populations se sentent abandonnées et avec une perte d'identité par des pouvoirs qui n'assument pas leurs choix et n'appliquent pas la loi. Et la révolte peut arriver dans des pays en voie de développement s'ils voient des murs s'établir et ils ont avec la télévision une vitrine sur un magasin dans lequel ils ne pourront jamais rentrer. Donc je crois qu'il faut éviter que les citoyens des pays développés ne ressemblent au dernier homme de Nietzsche. Vous savez, ce citoyen qui est préoccupé de lui-même, indifférent au sort des autres, ayant abandonné toute idéologie et tout engagement fort. Un citoyen rassasié qui voit son désir de reconnaissance satisfait et n'a plus ni désir ni raison avec une existence guidée par la satisfaction de petits plaisirs rendant son existence plus confortable. Cette attitude est suicidaire. Le politique doit se saisir du sujet des migrations en ayant donc la volonté d'avoir ce cadre éthique et des applications adaptées à chaque situation locale. Pour résumer ce propos, évidemment très concentré, je dirais qu'il faut refuser la peur de l'autre et respecter un équilibre entre l'égale dignité, d'une part, de ceux dans les pays développés, notamment les classes moyennes, qui ont peu et qui ont peur de perdre tout, et ceux dans les pays en voie de développement, qui n'ont rien et rêvent d'avoir un peu. Et je renverrai à la notion du thymose de Platon qui est évoquée par Francis Fukuyama dans ses travaux sur la fin de l'histoire, où il dit que le principal désir des humains, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit aujourd'hui qu'il s'est trompé sur la fin de l'histoire parce qu'il n'avait pas apprécié à quel point c'était un désir crucial, c'est le désir de dignité. Et lorsque les humains ne se voient pas reconnus de leur dignité, dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés, ça les pousse à la colère, à la guerre et au conflit que nous voulons éviter. Merci Augustin. Alors, le débat le plus important des rencontres, on n'a plus que 5 minutes à vivre, donc je propose de prendre une ou deux questions dans la salle, la première ici, qui est le premier bras qui s'est levé, après on prendra monsieur là-bas. Est-ce que tout le monde m'entend ? Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Hier, monsieur le Premier ministre a cité l'Odyssée, cette histoire d'hommes et de femmes qui se sont perdus sur les mers et qui sont restés interminablement, affrontant moultes épreuves. Mais il s'est bien gardé de citer la décision de son gouvernement de ne pas accueillir le bateau, l'Aquarius. Vous, madame Nicolini, vous me rendez fier d'être européen et vous me donnez envie d'immigrer en Italie. Et j'ai honte aujourd'hui d'avoir un Premier ministre qui refuse un bateau où des gens meurent, meurent de faim et meurent de maladie. Ma question, elle porte plutôt vers l'Europe, du coup, parce que j'ai fou en l'Europe, je suis jeune étudiant, un jeune, et les jeunes aujourd'hui ont fou en l'Europe, je pense. Modestement, à Clermont-Ferrand, à l'école de droit, des professeurs et des étudiants ont créé une clinique des droits pour aider les personnes en demande d'asile. Modestement, dans la petite commune corrézienne où j'habite, nous avons accueilli 10 réfugiés, j'ai même honte de dire le nom. Est-ce que, comme vient de le dire monsieur de Romani, est-ce que ce n'est pas au local, et est-ce que l'Europe ne doit pas aider le local pour résoudre cette crise ? Merci. Monsieur Danielson. Oui, je crois que vous avez raison. Maintenant, je parle d'une expérience suédoise, je crois que nous avons tous de ces différentes expériences. Ce local est essentiel, et c'est la solidarité locale qui crée aussi la possibilité d'intégration, si ça marche bien. Est-ce que l'Europe a un rôle à jouer ? Moi, même si c'est mon point de vue personnel, je crois sur la question de l'intégration, qui est plutôt la cause. Là, mon point de vue est que ça, c'est plutôt national. Il faut être fait dans chacun des pays. Ce n'est pas l'Europe qui va dire à Suède ou en France comment faire pour l'intégration. Mais l'Europe pourra donner un soutien, un soutien économique pour le faire. Et si vous regardez dans la proposition qui a été faite par la Commission récemment sur la prochaine perspective financière, vous voyez que ça, c'est une approche qui est prise dans ce qu'on appelle les fonds structurels. C'est une aide, c'est un soutien, mais c'est ça. Une question, monsieur, là-bas. Très courtes les questions, parce que plus elles sont courtes, plus on aura le temps d'emplacer. Ce qui me frappe, c'est que personne n'a parlé du problème de fonds qui est la démographie. Parce qu'à long terme, c'est la démographie qui commande. Et alors, si on est dans la situation actuelle, c'est à cause des erreurs politiques démographiques. D'un côté, en Afrique, l'absence de politique familiale, et en Europe, l'absence de politique familiale, le résultat, c'est que les générations ne sont renouvelées qu'à un tiers. Alors, est-ce qu'à long terme, est-ce qu'on veut revenir sur les erreurs démographiques qui ont été faites jusqu'à présent ? Monsieur le ministre. Il a raison. J'ai abordé au demeurant la variable démographique, qui est une de nos stratégies au Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans le cadre de la formation. L'éducation d'abord de base, la scolarisation des filles, et leur donner la chance de poursuivre leurs études. Deuxièmement, au niveau santé, santé de la reproduction, santé familiale, lutte contre la mortalité infantile, l'accès aux femmes à la terre, l'accès aux femmes au crédit, l'accès aux femmes à l'eau et au programme d'assainissement. Et cela, c'est pourquoi hier, en toute confiance, j'ai dit, au Sénégal, nous n'aimons pas parler d'aide, parce que l'aide renvoie toujours aux généreux qui aident le pauvre. Alors que l'Afrique est riche, l'Afrique est riche de ses terres, l'Afrique est riche de ses eaux, l'Afrique est riche de son soleil. Il faut tout simplement des leaders comme le président Macky Sall qui choisissent une bonne route à travers un modèle cohérent. Comptez sur nous-mêmes d'abord s'ouvrir à des coopérations comme l'Union européenne. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, l'Afrique et l'Europe. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et comme le disait Smith dans son livre, c'est qu'il faut éviter. Éviter une Europe à tout prix qui cherche à conserver son âme pour ne pas la perdre et une Afrique qui cherche à tout prix à démontrer qu'elle en a eu. Une dernière question. Madame. Bonjour, je suis Ivy Lang, membre du collectif Agir d'Aix-en-Provence qui accueille et soutient les migrants. Je voudrais d'abord vous rappeler que grâce à l'action d'Éric Errou, la fraternité a été reconnue comme valeur constitutionnelle dans la Constitution française depuis moins d'une semaine. D'autre part, je voudrais savoir comment justifier le fait de traiter, je mets beaucoup de guillemets, de traiter la rétention des migrants à des pays dans lesquels nous n'avons aucune confiance puisque la Turquie n'est pas acceptée dans l'Union européenne à cause de son manque de démocratie et je ne parle pas de la situation en Libye dans laquelle Mme Nicolini a bien souligné que les gens qui en sortent sont soit torturés, soit violés quand ils ne sont pas morts. Je voudrais savoir quelle est l'attitude logique de l'Union européenne dans cette position. M. Danielson, très rapidement et un dernier mot d'Olivier Pastré. Très rapidement. En ce qui concerne la Turquie, sur la question des réfugiés suriennes, il faut reconnaître la solidarité que la Turquie a montrée pour cette groupe, les 3,5 millions, ouvriant les services de santé, faire des efforts pour l'éducation, dignité en réalité, et aussi ouvrir d'une certaine manière le marché de travail. Nous, de notre côté européen, on a soutenu la Turquie, pas la Turquie, mais les réfugiés suriennes. On a soutenu les réfugiés suriennes en Turquie, et je crois que ça, c'est une chose qui a été très importante. À ce qui concerne la Libye, vous savez tout à fait que ce sont, très, très difficiles. Je crois que ce que l'Union européenne pourra faire, c'est encore une fois soutenir les migrants et les réfugiés qui sont là, les donner la possibilité d'avoir un accès à différents services, mais aussi donner l'opportunité pour eux d'avoir la possibilité d'avoir sa CA pour protection internationale, qu'est-ce que je dis ? TRIED. Et, troisièmement, d'ouvrir aussi la possibilité pour ceux qui vont de retourner, de retourner depuis l'origine. Juste pour vous informer, dès novembre, avec l'Organisation internationale de migration, 25 000 migrants qui sont straînés dans Libye ont fait le retour de ce pays d'origine. Olivier, pour conclure, malheureusement, on le doit, quelques mots. Oui, la première proposition, c'est qu'on supprime la prochaine table ronde et qu'on reste là encore une heure à parler de ce sujet, parce qu'il est quand même essentiel. Mon boulot, c'est de faire des propositions, encore une fois, pour alimenter la déclaration finale des rencontres. Je fais quatre propositions qui ont été évoquées plus ou moins dans les discussions de cette table ronde. Un, financer massivement et mettre en oeuvre une réforme des systèmes éducatifs dans les pays faiblement développés du Sud. Deux, redéfinir les mécanismes d'aide au retour. Trois, revoir de fond en comble les modèles de financement des PME et des TPE dans les pays d'immigration. Quatre, refonder les accords de Dublin. Et dernièrement, cinq, doubler très vite les moyens de Frontex. J'en rajoute une, c'est de nommer Christian Danielson et Giussi Nicolini, patron de l'Europe pour les cinq ans qui viennent. Bravo, Però, posso dire solo una cosa velocissima, che nessuno di voi ha detto che bisogna ridurre la vendita delle armi verso questi paesi. L'Italia ha incassato l'anno scorso di vendita di armi 14 miliardi di euro e poi mi vengono a dire sì, ma diamo gli aiuti alla cooperazione, dai 200 milioni di aiuto alla cooperazione e poi incassi 14 miliardi di euro e vendi le armi che serviranno a produrre altri profughi, altri rifugiati, altri migranti che poi chiameremo clandestini. E un'ultima cosa volevo dire è vero che tu dici mi vergogno di essere francese e ho detto mi vergogno di essere italiana però dobbiamo trovare noi dei motivi non solo per sperare ma per nutrire aspettative di cambiamento reale e questa sentenza che citava la signora è bellissima perché dice il concetto di fraternità conferisce la libertà di aiutare gli altri per scopi umanitari senza tenere conto della legalità o meno della loro permanenza sul territorio nazionale la solidarietà non è più un reato perché lì volevano arrivare a partire dall'acquarius a finire col contadino francese volevano non solo farli morire in mare perché attenzione i naufragi e le morti sono un modo per calmirare i flussi non si può dire con la chiarezza con cui lo dico io ma è questo è un disegno lucido non è un incidente di percorso il naufragio su quei gommoni uno due lasciarli in Turchia l'Europa ha tutto il continente europeo ha la metà dei rifugiati politici che in questo momento sono in Turchia ma perché dobbiamo pagare la Turchia se come dice quel signore noi abbiamo bisogno perché il calo demografico è drammatico a Salvini nei giorni scorsi un altro elemento di speranza per me per l'Italia ha fatto eco il presidente dell'ente previdenziale pubblico del nostro paese che chiaramente si è giocato il posto perché Salvini gli ha detto subito che lo caccia ma lui ha detto il calo dei migranti ho fatto una proiezione da qui ai prossimi vent'anni sulla base della diminuzione del numero di arrivi in Italia noi fra pochi anni non potremo più pagare le pensioni perché il rapporto sarà un lavoratore e un pensionato e dunque ne abbiamo bisogno ma che cosa vuole questo sistema mostruoso invece di combattere la tratta di esseri umani si combatte la solidarietà invece di combattere l'irregolarità si fomenta il caporalato lo sfruttamento il lavoro nero nelle campagne nelle aziende e dappertutto quindi non è vero che l'Europa non ha una politica migratoria ce l'ha ed è una politica di morte e sfruttamento grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille